Eh bien, voyager avec votre chien aux États-Unis s'annonce peut-être plus compliqué maintenant, parce qu'à partir du 1er août, votre animal pourrait devoir remplir une panoplie de critères pour franchir la frontière. Alex, les détails de la nouvelle exigence américaine demeurent flous encore aujourd'hui. Oui, et d'abord, Michel, pour expliquer à nos téléspectateurs, ce sont des règles dans le but de réduire les cadrages aux États-Unis qui sont en place par justement les États-Unis. Et le ministre fédéral de la Santé, Mark Holland, a fait une mise à jour ce matin. Ce qu'il faut savoir, c'est que les chiens devront désormais être âgés de 6 mois, être vaccinés et être micropucés pour traverser les lignes américaines. En plus de ça, il y a deux types de formulaires à remplir. Un, spécifiquement pour le Canada, qui demande un vétérinaire, donc pour examiner votre animal, le micropucé ou le vacciné en cas de besoin. Et un autre qui devra être rempli à la frontière, donc ce qui nécessitera qu'un agent des services frontaliers examine physiquement votre chien. Il y a encore beaucoup de questions, Michel, face à cette nouvelle exigence de la part des États-Unis. Le ministre fédéral de la Santé est inquiet. Et si c'est possible de créer une exemption seulement pour ça, ça améliore la situation beaucoup. Parce que c'est pas juste. C'est pas juste pas de tout. Pour une famille qui a besoin d'un chien pour une raison médicale, de créer une situation comme ça, c'est pas acceptable. Maintenant, il semble qu'il va y avoir une période de grâces de quelques mois. C'est pas une grande période de temps, mais pour moi, c'est vraiment important. Et du côté des vétérinaires, Michel, ils sont déjà très, très, très débordés. Alors, avec l'échéance du 1er août, on se demande si on va être capable de répondre aux exigences. Mais tous les vétérinaires au Québec, en ce moment, c'est un peu compliqué au niveau de l'horaire. Donc, à la dernière minute, recevoir des appels, j'ai besoin d'une micropuce, j'ai besoin d'un papier, d'un document, ce sera pas facile à gérer, effectivement. Donc, il faut s'y prendre vraiment à l'avance. Déjà, si dans le dossier médical de votre animal, il y a sa micropuce, il y a la preuve, en fait, que vous l'avez, que c'est votre chien depuis plus de six mois, faites une copie du dossier médical de votre vétérinaire, faites-lui signer le dossier médical. Puis ça, ça peut être une preuve suffisante, là. Des exigences similaires, Michel, existent déjà dans d'autres pays concernant le voyage des chiens. On ira rencontrer des voyageurs cet après-midi pour voir comment ils verront ces nouvelles mesures. J'ai Alex. Au revoir.